... Merci beaucoup d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci aussi au directeur technique national, M. Abdel Badi. Voilà, présent, nous voulons savoir l'objectif de cette place. Vous réunissez avec les autres techniciens, régionaux, et les membres aussi du bureau, et ceux de la direction technique. Vous savez la mission du comité national. Depuis toujours, c'est redynamiser la lutte sous toutes ses formes. Et lors de l'installation du comité en cours, le ministre des Sports avait beaucoup insisté dans la mission pour la relance de la lutte olympique. Les derniers championnats d'Afrique de Tunis ont permis de constater un recul très important du Sénégal par rapport à la pratique de cette forme de lutte. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il est grand temps de s'arrêter, de réfléchir ensemble avec toutes les composantes de la lutte interpellées par la lutte olympique. Donc la direction technique en tête, et tous les techniciens des régions. On a associé à cela les présidents des régions pour faire un diagnostic le plus précis possible pour apporter les meilleures solutions à cette forme de lutte. Nous avons convié aussi à la réunion d'anciens champions olympiques comme Ambrois Sarr, comme Amadou Khatidioub. D'autres ont été invités, malheureusement ne sont pas venus. Mais ce que nous constatons déjà, c'est que le temps de préparation que les anciens avaient, la jeune génération ne l'a pas. Ce temps, d'abord c'était au Sénégal, ensuite dans les pays de lutte, et le minimum c'était deux mois, voire trois mois, et nos athlètes débarquaient au championnat très fort. Aujourd'hui c'est l'inverse. Et certains athlètes le rappelaient, dont Adam Adiata, qui est une exception, parce qu'il ne vit pas au Sénégal, et qui disait qu'avant, les adversaires craignaient les Sénégalais, aujourd'hui c'est les Sénégalais qui craignent les autres. Et des pays qui n'ont jamais pu marquer des points au Sénégalais, les ont battus à Tunis. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous avons débarré les discussions, les échanges, nous allons les continuer dans l'après-midi, et ensuite, certainement, on vous reviendra pour vous donner les conclusions, les perspectives, et par quels voies et moyens passer pour redynamiser et permettre au Sénégal de retrouver sa place en Afrique et pourquoi pas à travers le monde. La première chose qui se dégage, c'est le manque de motivation. C'est le problème principal, le manque de motivation pour les athlètes, le manque de moyens pour les techniciens. La lutte olympique est différente quand même de la lutte traditionnelle. On a besoin de sable pour lutter. Il faut un tapis, il coûte cher. Il faut des équipements qui coûtent cher. Il faut un temps de préparation plus élevé. Les temps de combat sont plus courts, mais plus intenses. Il n'y a pas d'élève-tout. Il faut tout le temps attaquer. La passivité est combattue. Mais ça, c'est le domaine du directeur technique national. Et je vais vous laisser avec lui pour vous donner plus d'informations, d'ample d'informations sur certaines choses. J'ai toujours réclamé une équité dans le sport, mais pas une égalité. C'est complexe. Tous les sports n'ont pas les mêmes d'impact sur les populations. Nous avons des vues cinquièmes aux Jeux Olympiques. Nous avons des champions du monde. Nous avons des champions africains. Mais il ne passe pas inaperçu. La préparation d'un match dans d'autres disciplines donne plus de monde, plus d'attention des populations. Et ça, c'est le rang de chaque sport. Mais nous disons plus d'équité que chacun ait les moyens de sa politique. Ce qui est sûr, avec l'énorme potentiel que le Sénégal a, nous, dans de bonnes conditions, je ne dis même pas dans d'excellentes conditions, avec très peu de moyens financiers, nous pouvons apporter énormément à ce pays. Merci. 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 Il y a un manque qui a de moyens pour une sorte d'appeler. On a concrèdé. Au-delà de ça, vous ne pensez pas que l'implantation des clés au niveau des directions peut vraiment promouvoir une partie de ces difficultés et nous ont d'autres champions à lutteuse, à lutteur directe ? Vous savez que ce qui est complexe dans cette forme de lutte, c'est que d'abord, les gens ne la connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que la lutte olympique. La lutte olympique, souvent j'entends des gens faire des commentaires, tu vois dans l'arène, quelqu'un qui fait une belle prise, on dit, oui, il a fait une prise de Gréco. Alors qu'il faut faire la différence. La lutte olympique, c'est un ensemble. Un ensemble dans lequel il y a la lutte libre, il y a la lutte gréco-romaine et il y a d'autres formes de lutte. Pour m'arrêter uniquement au niveau des formes de lutte que les gens connaissent un tout petit peu. La Gréco, il n'y a pas de... On n'attrape pas le pain de l'adversaire, on ne fait pas de gal-gal, on ne touche même pas à ses jambes en Gréco. On lutte à partir du bassin vers le haut et le combat continue au sol. Donc tu peux terrasser quelqu'un, la mener au sol et il te bat au sol. Donc je peux te terrasser et tu es plus fort que moi au sol, tu me bats au sol. D'accord ? La lutte libre, c'est celle-là qui s'apparente un peu plus à la lutte sénégalaise. Parce que là, il n'y a pas bien sûr de saisie d'un game, mais tu as la possibilité d'attraper les jambes, tu peux faire des gal-gal, tu peux faire tout. Mais également, ils continuent au sol. Donc le gars, c'était ça la force des Sénégalais. Si je prends le cas de Amurassar, de Amadoukatiyeb, de Rokmbala, de Al-Lunjouf, de Fautoubabouyorn, Morfadam et autres, les Cheikh Mbaba, ils battent tout le monde debout. Mais ça se compliquait un peu seul jusqu'au moment où les gens ont beaucoup travaillé au sol pour essayer de garder l'équilibre. Donc, c'est une forme de lutte très spécifique. Il faut porter des socios de lutte et la paire de socios de lutte olympique ne coûte pas moins de 60 000 francs. La paire de lutte. Le maillot de lutte lui-même, la paire ne coûte pas moins de 60 000. Donc nous, nous sommes adaptés en fabriquant nos propres maillots ici, avec nos tailleurs locaux. D'accord ? Comme l'a dit le président, avant, du temps des Amurassars et autres, ils allaient en Bulgarie, dans les pays de l'Est et ils avaient comme perième 1 500 francs. Même s'ils font 3 mois, ils ont comme indemnité 1 500 francs. Donc voilà un problème, un premier problème. Aujourd'hui, nous avions le centre Fila-Atiès qui nous épaulait. On avait quelques athlètes au centre et chaque fois qu'on allait en championnat, ils étaient tous médaillés. Aujourd'hui, le centre n'est plus là. Donc, le centre n'est plus au Sénégal, il y a un centre au Maroc. Les pays comme la Guinée-Bissau, le Burkina, la Côte d'Ivoire qui ne se classaient même pas cinquième ont aujourd'hui des athlètes à El Jadida, au Maroc. Et ce sont ces athlètes-là qui ont bâti les nôtres du fait du manque de préparation. Moi, je salue vraiment cette rencontre parce qu'au moins, ça permet à tout un chacun de dire ce qu'il pense. Le président a convié les anciens lutteurs comme Yaya-Yaya-Biakini, Taïzen, Ambroissa, tout le monde est là. Ils ont donné leur impression. Il a convoqué tous les directeurs techniques régionaux et tous les membres de la direction technique. Le centre, la revêture, moi, j'ai dit que nous pouvons disons reconvertir ce centre-là. Aujourd'hui, les moyens ne sont plus là, mais les installations sont là. Il y a quatre tapis qui sont à Tiesse, il y a toute en matière de musculation qui est là, la salle est disponible. Il suffit maintenant de faire un redéploiement des moyens au niveau du Sénégal et on remet l'argent. Les régions, aujourd'hui, je peux vous faire la situation de la lutte olympique. Aujourd'hui, en termes de tapis, de tapis fonctionnels, nous avons un tapis olympique à l'Eupol-Senghor. Nous avons un tapis olympique au Sénèbre-de-Tiesse, avec le centre. Nous avons un tapis olympique à Jigenshor. Il n'y a que ces trois tapis olympiques qui fonctionnent. Palmarin, Joal et Kaulak ont des tapis de fabrication locale. Mais malheureusement, ils ont un problème de salle. Ils n'ont plus de salle où mettre ces tapis-là. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Il y a un ancien lutteur, Jean Diata, qu'on appelle le Chocolat, qui est à Cabrous. Lui, il a eu la chance d'avoir des partenaires qui lui ont construit un gymnase. On lui avait doté d'un vieux tapis qui est complètement bousillé. Je pense que une des solutions que moi, je préconise, c'est doter Jean Diata d'un tapis. Parce que la lutte en casamance, disons, en basse casamance, dans la région d'Oussui, c'est presque la lutte olympique. Et moi, j'ai dit, même quand, dans mon mémoire de maîtrise, j'ai dit, si nous voulons développer la lutte olympique au Sénégal, il n'y a pas de meilleure solution. Il faut aller dans la région sud, en basse casamance. Mais est-ce que ça, je ne sais pas, ça ne suscite pas le problème parce que les autres régions sont en haut quand il est un peu expliqué. Non, les autres régions, non, les autres régions, les autres régions ne peuvent pas, d'abord, si vous avez entendu les propos de presse, tous les représentants des régions, Sén, Tchesse, Dakar, un peu Kaulak, un peu Palmarin et la région de Jiganshore qui font la lutte olympique. Les autres ne la connaissent même pas. Ne la connaissent même pas. Deux autres ont parlé des autres d'utilisation des enseignants de presse optionnaires. Oui, moi, je suis formateur de formateurs. J'ai été formateur à l'INSEPS pendant plus de 15 ans, EOSYNAPS. Donc, j'ai formé plus d'une centaine de combattants. Mais ces combattants, ce qu'il faut savoir, quand on est à l'INSEPS et au Sénapse ou à l'UGB, on sort avec deux spécialités. Une spécialité en sport collectif et une spécialité en sport individuel. Mais aujourd'hui, le gars, il va là où il peut nourrir sa famille. Moi, je suis optionné de football. Je suis optionné de football. Mais, bon, le serreur m'a eu dans l'ordre à l'OUSAR. Il m'a choisi pour être son DTM. Je ne peux pas le lâcher. Je ne peux pas le lâcher quel que soit le motif. Je ne peux pas le lâcher et j'ai décidé de travailler même si je ne gagne aucun franc là-bas. Moi, je suis basé à Ties. Il faut le rappeler. Je suis basé à Ties. Mais je viens avec mes moyens de travailler à Dakar. Ça, ce n'est pas motivant. Les athlètes l'ont décrié tout à l'heure. Vous allez en compétition, vous ramenez des médailles. C'est à peine même si vous trouvez quelqu'un à l'air pour vous accueillir. Le gars, il rentre chez lui après une compétition internationale. Sa famille s'attend à ce qu'il amène 100 francs. Au contraire, c'est l'enfant qui va demander le lendemain à sa famille de quoi aller à l'école. Ça pose problème. La réflexion d'aujourd'hui est en train de mettre à nous tout ça. Je crois qu'il ne faut pas que les gens s'énervent quand les athlètes dénoncent certaines situations. C'est injuste. C'est injuste. Nous avons tous l'amour du pays. On compétit avec les mains nationales. Il n'y a pas trois couleurs sénégales. Il n'y a qu'une seule couleur sénégalaise. D'Étienne, on a constaté qu'avant les championnats d'Afrique, l'entraîneur Lansana Bajia avait dit que les deux semaines de préparation c'était bien, c'était suffisant. Malheureusement, on est rentré avec deux médailles bronze et en or. Non, il a dit que c'est suffisant parce qu'il ne sait pas quoi dire. Même toi, un combat journaliste, il sait que tu ne peux pas préparer ton papier en deux jours. Ton papier. Si tu veux faire un papier correct, en tant que journaliste, tu dois disposer d'un temps nécessaire pour faire ton papier. A plusieurs raisons, en sport, surtout en sport de combat. Vous savez, en lutte avec frappe, le temps de combat, c'est combien ? C'est une vingtaine de minutes. En lutte simple, c'est six minutes. En lutte olympique, c'est deux fois trois minutes. Ou bien, c'est une manche. L'intensité que requiert la lutte olympique, aucun sport ici n'a cette entité. Et tu ne peux pas préparer un combat ou une compétition en deux semaines. Le regroupement, tu sais pourquoi ? Le regroupement, c'est d'abord pour gérer le poids des athlètes. Parce que nous sommes dans un sport où le poids est fondamental. Avec un gramme de plus, tu es éliminé. Donc, il faut gérer ce poids-là. Ce qui est excessivement difficile. Scientifiquement, pour enlever même trois kilos, il faut commencer un mois à l'avance. Trois kilos. Trois kilos. Il faut commencer un mois à l'avance. Or, ici, les athlètes, ils viennent en regroupement avec trois kilos, quatre kilos, cinq kilos, six kilos, voire même dix kilos. Et il faut gérer tout ça. Deuxièmement, il faut gérer l'aspect technique au niveau du regroupement. Il faut gérer l'aspect tactique. Au niveau du regroupement, il faut gérer les blessures. Il faut gérer les blessures. Donc, ce n'est pas deux semaines que tu peux gérer tout ça. Au moment où nous faisons deux semaines de regroupement, les autres ont fait trois mois, quatre mois à l'étranger.